C'est Simone Schwarzbart qui parle. Bon, mon parcours serait compliqué. Je n'aime pas les raccourcis. Commencez à vous dire la rencontre avec mon mari, c'est surtout cela. En fait, ce qui a déclenché mon écriture, c'est cette rencontre avec mon mari qui m'a complètement propulsée dans le monde de l'écrit. Vraiment, je le voyais tellement obnubilé, tellement captivé par son monde à lui de l'écriture que je me suis dit que si je voulais moi être aussi, comment dirais-je, être à ses côtés, il fallait que je pénètre aussi le monde de l'écriture. Et le monde de l'écriture, ça ne peut être que le monde, votre monde à vous, que vous transportez avec vous, en vous. Et donc, voilà comment je me suis mise à écrire, à écrire. J'ai commencé par des nouvelles, des petites nouvelles courtes. Je me demandais toujours, mais ce pays, qu'a-t-il de particulier à offrir ? Quoi écrire ? Est-ce que cela mérite écriture ? Et puis, finalement, un jour, André m'a mis une petite nouvelle de Tchékov. Je conseille à tous les jeunes qui veulent commencer, de commencer par un écrivain, de commencer par un écrivain qu'ils aiment. Ne vous forcez pas à aller dans des littératures que vous n'avez pas envie de pénétrer. Allez à quelque chose qui vous parle, à quelque chose qui vous incite, vous aussi, à vous dévoiler, à aller au plus profond de vous. Et ça, c'est un conseil que je donne à ceux de cette partie de la jeunesse, par exemple, qui voudrait écrire.